C'est un projet très important que le Président de la République a décidé de réaliser ici dans le cadre de sa politique d'accompagnement aux communautés religieuses, particulièrement à la communauté mourite, qui avait ce projet initié par le Khalif général des Mourites de construire une très grande mosquée ici, reflétant cette belle image de cette communauté, une communauté engagée, une communauté de foi, une communauté qui est attachée au voileur de travail. Et je pense que ce qui a été fait ici est une architecture gigantesque, majestueuse, que le chef de l'État a décidé d'accompagner par un projet de restructuration urbaine avec une voirie de qualité, 3,5 kilomètres de voirie, avec des travaux d'assainissement aussi, permettant justement de mettre hors d'eau cette grande mosquée, mais aussi des travaux d'assainissement pour les eaux jugées. Donc ça veut dire simplement que ce travail a été fait par l'Ageroute, avec l'entreprise FH, qui ont réalisé vraiment un travail d'accompagnement exemplaire. Je voudrais profiter de cette occasion pour les féliciter, particulièrement féliciter la communauté mourite, le chef de projet, en l'occurrence M. Mbakioufaye, mais aussi saluer ce travail de coordination qui a été fait ici. Ce projet a été un projet intégrateur, inclusif, parce que le comité de gestion, en rapport avec Ageroute, et les entreprises ont presque conçu ce qu'il fallait réaliser ici comme travaux, et ils l'ont fait de manière exemplaire. Nous avons une grande mosquée accessible des quatre côtés, avec des routes en deux fois deux voies, éclairées, et donc sécurisées. Je pense qu'effectivement c'est un projet qui permet aussi de rendre cette zone, ce site de Dakar, plus viable, restructuré, et protégé, et donc apte à être une ville résiliente, parce que simplement c'est une ville qui est éclairée, mais aussi une ville qui est protégée par les eaux jugées, contre les eaux jugées et les inondations. C'est un coût comme contribution qui tourne autour de 7 milliards de francs CFA. Je pense qu'il y a des composantes voiries, réseaux, de drainage d'eau, éclairage public, que nous pensons qu'effectivement le président de la République a été très bien inspiré d'accomplir et d'accompagner cette architecture qui aujourd'hui avec la voirie, l'éclairage, l'aménagement paysager est aujourd'hui plus que valorisé. C'est ça qu'il faut retenir et saluer. Sous-titrage Société Radio-Canada